L'endurance et le lancer de balles légères pour les épreuves d'éducation physique et sportive EPS et le dessin pour l'éducation artistique E.A. C'est dans cette discipline que plancheront les candidats au certificat d'études primaires session de juin 2024. C'est ce qu'il convient de retenir à l'issue du tirage au sort effectué la semaine dernière. Un tirage diversement apprécié par des responsables d'établissements scolaires publics de Paraco. Nous sommes très satisfaits par ce tirage-là parce que les enfants sont déjà habitués à ces épreuves et je pense que pour les enfants bien portants, ils doivent pouvoir quand même s'en sortir le jour J. Avec ce tirage au sort, nous pouvons quand même renforcer ceux-là qui éprouvent encore d'autres difficultés, des rares enfants qui éprouvent encore d'autres difficultés pour que le jour de l'examen, que tout se passe bien. Les épreuves tirées sont bonnes à la taille des apprenants. Il y a eu le lancer de balles légères et l'endurance. C'est des trucs qui ont été déjà enseignés à la classe de SEM2. Et on pense que ce serait très facile pour nos apprenants et ils auront de bonnes notes. Dans le rang des apprenants, tout est fait prêt pour aborder ces épreuves tirées au sort. Je suis très contente de ces épreuves-là parce que ces épreuves sont faciles et je sais bien les faire. Je suis prête à passer les épreuves-là. Mais je suis très contente sur l'endurance et le lancer de balles et l'EA dessin aussi. J'ai l'habitude de faire ces dessins en cours. Je suis vraiment prête, même si on amène les armes aujourd'hui, je peux faire l'endurance et le lancer de balles. Le dessin aussi, je suis prête pour faire le dessin. J'ai tous mes instruments à faire le dessin. Je suis contente des épreuves qui ont été choisies cette année parce que le lancer de balles et l'endurance, le maître nous a déjà appris comment on le fait. Le dessin, je l'ai déjà fait depuis la classe de CEI, donc je les maîtrise déjà. Je suis prête à passer brillamment ces épreuves. Des dispositions sont prises par ces responsables d'école pour renforcer les connaissances de leurs apprenants avant le démarrage de cet examen national. Nous essayons quand même d'indiquer à ces enfants-là, d'amener ces enfants-là à courir pendant un certain nombre de minutes sans s'arrêter. Parce que lorsque vous courez sans vous arrêter pendant le temps indiqué, vous avez le maximum de points. Au niveau du lancer aussi, l'objectif c'est de ne pas franchir la planche avant de lancer et de projeter loin la balle. Voilà les points sur lesquels nous insistons pour permettre à ces enfants-là d'avoir suffisamment d'informations pour affronter ces épreuves. On avait l'habitude de faire ces choses-là, donc on va encore remédier, recycler, toucher à la pouvoir, les performances des enfants. Il faut rappeler que l'examen du certificat d'études primaires CEP session de juin 2024 aura lieu le 3 juin prochain.